Kunti, Kunti Brunner, la reprise peut-être de Ratka, des goals ! Et c'est l'ouverture du score pour l'OHC Bienne, juste sur la pause. Alors les arbitres qui vont voir la vidéo, les arbitres qui vont voir la vidéo, c'est limite, limite. Il faut être franc. Est-ce que la sirène avait déjà retenti ? Vraiment pas sûr, sur ce but de Radgeb. Et maintenant les arbitres qui doivent décider. Alors sur la glace, les arbitres qui donnent le but. Maintenant il faut aller voir la vidéo, pour voir si le POC a passé la ligne avant la sirène ou non. Et honnêtement c'est limite, limite. Par contre Radgeb, alors il place bien son POC là. C'est dans la licarne, c'est complètement hors de portée. Le jeu qui était préparé là, chez les Vaudois. Berthi, Berthi encore égale ! Et bien voilà l'égalisation du Lausanne Hockey Club, à 42 secondes de la sirène. Les équipes qui ont décidé ce soir de marquer en fin de période, 19 minutes et 18 secondes de jeu. Et Berthi qui montre la voie à suivre à ses coéquipiers. Le top scorer qui prend ses responsabilités. Sixième but de la saison pour lui. Son neuvième point. Et voilà les deux équipes à égalité. C'est Berthi lui-même qui vient rechercher ce POC. Il fait tout le travail. Et il vient crucifier Joran Van Pottelberg. Au premier poteau. Doué, Doué, la passe de l'autre côté, goal ! Et c'est le but de Maillard. Après 5 minutes 59. Dans cette dernière période. Guillaume Maillard qui donne donc l'avantage pour la première fois au Lausanne Hockey Club ce soir. Débordement de Doué et Maillard qui vient conclure. De l'autre côté, c'est un 2 contre 1 superbement effectué. Doué qui lève la tête. La passe pour Maillard qui a pris de vitesse la défense biennoise. pour Yakovenko pour Rayala. Ce POC qui est sorti de la zone. Le tir dans la cage vide. Et c'est Glauser. 59 minutes et 54 secondes de jeu. Et les Vaudois qui vont s'imposer ce soir du côté de la Tissot Arena. Andrea Glauser qui marque son premier but de la saison. son 13ème en National League. Dans la cage vide évidemment pour le plus grand bonheur. Des supporters vaudois qui ont fait le déplacement ici du côté du Seyland. Des Viennois qui auront poussé jusqu'au bout. Mais qui devront s'avouer vaincus ce soir malgré l'ouverture du score. en première période de Yannick Radgebb.